Yoho Bidibansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga Les Chroniques d'Asfareo. Le manga Les Chroniques d'Asfareo est un manga en 9 tomes des éditions Akata et c'est un shoujo dans la collection Medium. Nous sommes sur un manga H.C. aux 12 ans et plus. La série date de 2016 au Japon et de 2020 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en avril 2022. Nous sommes sur une série... Alors, je suis désolée, je suis obligée de m'aider. Nous sommes sur une série dans le genre drame, fantasy, romance et dragon. Et la série est au prix de 6,99€ en tout cas en France. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est pas trop cher et ça permet du coup d'acheter une série quand même assez longue parce que 9 tomes c'est quand même un peu long. Voilà. Et pour terminer pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Shiki Shitosé. Nous continuons avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais que j'ai trouvé la qualité de dessin juste magnifique. Alors, honnêtement il y a eu mieux mais je la trouve vraiment très classe, très belle et elle colle parfaitement pour la série. Alors, pour ce qui est du résumé, la rumeur raconte que le royaume d'Asphario est protégé par le pouvoir du dragon bleu. Mais depuis quelque temps, il ne peut, il ne pleut plus sur les terres et l'équilibre est menacé. Le pouvoir du dragon serait-il en train de s'affaiblir ? C'est dans ce contexte que Rukul, je suppose que ça se dit comme ça, héritière d'une famille de prêtres, est envoyée pour servir la créature mystique. Cette dernière est en échec familial, trouvera-t-elle sa place auprès du dragon ? Et quels secrets royaux découvra-t-elle ? Donc, on le sait dès le premier chapitre, ce n'est pas un spoil. Donc, en ce qui concerne le manga, on suit les aventures de cette jeune fille qui est une prêtresse dragon. Enfin, je ne sais même pas si c'est dit prêtresse au tout début ou pas. Non, c'est juste une héritière d'une famille de prêtres. Oui, si, c'est une prêtresse dragon. Elle a appris du coup la médecine, comment soigner les gens avec des plantes, etc. Comment soigner aussi les dragons. Et elle est donc une ratée par rapport à sa grande sœur, ou sa sœur jumelle, enfin bon, avec sa sœur. Et les gens sont tout le temps en train de comparer, forcément, de la Ravassie-Pubakotère à côté de sa sœur, qui, elle, est prodigieuse, parfaite, etc. Et donc, elle va se retrouver à aller voir et soigner le fameux dragon bleu, qui est le dragon de Aspareo. Et elle va très vite découvrir, en fait, un petit souci. C'est que ce dragon peut avoir apparence humaine et qu'il n'est pas n'importe qui. Je te laisserai bien entendu découvrir ça en lisant le manga. Mais voilà, en ce qui concerne les grands lignes. Pour ce qui est du manga, en fait, on va suivre les aventures de cette jeune fille, qui est une prêtresse dragon, qui, au départ, arrive avec un dragon, forcément, qui est quand même quelqu'un de très désagréable. Les prêtresses, avant, se barrent au bout de quelques jours ou semaines grand maximum parce qu'elles ont marre de son comportement très désagréable, très... Alors, même sans parler, en fait, c'est juste qu'il est agressif, qu'il est froid, qu'il est repoussant, entre parenthèses, etc. Et qu'il en fait voir de toutes les couleurs aux prêtresses. Et elle, en fait, elle va rester. Et elle va tellement rester qu'en fait, elle va apprécier ce dragon. Quand elle va découvrir son secret, en plus, elle s'en fout, en fait, de la réalité. Elle veut aider, elle veut servir à quelque chose. Elle sert à quelque chose en étant auprès de ce dragon bleu. Et elle compte bien y rester. Ce qu'on va suivre, en fait, c'est l'avis de tous les jours de cette prêtresse. Essayer aussi de comprendre ce dragon et ce problème d'homme, etc. Pourquoi il a une apparence humaine, comment le sauver, etc. Et on va forcément avoir des bâtons dans les roues avec, éventuellement, plusieurs ennemis. Donc, en ce qui concerne ce manga, l'avantage, c'est que même si on est sur un dit shoujo, on n'a pas vraiment la romance mis en premier plan. Oui, il y a une romance dans cette histoire, mais ce n'est pas le point clé. Le point clé, c'est vraiment la relation entre la prêtresse et le dragon. Sauver cette histoire et tout ça, régler le problème. Parce que forcément, tu te doutes que c'est soit un sort, soit une malédiction, un peu comme dans toutes les histoires, que cet homme, enfin que ce dragon devient un homme ou que cet homme devient un dragon. Et donc, du coup, Rukul, j'espère que ça se prononce comme ça, est bien décidé, en fait, à aider, du coup, le dragon. Voilà, tout simplement. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré le fait qu'on ait une romance, elle n'est pas en premier plan, on est plus dans le genre... Je ne sais plus s'il y avait vraiment le mot aventure. Non, il n'y a pas le mot aventure de mime, fantasy, drame. Voilà, mais honnêtement, il est aussi dans le genre un peu aventure, je dirais. Et j'ai vraiment eu un giga coup de cœur en ce qui concerne ce manga. Il est en 9 tomes, ni trop long, ni pas assez. Certes, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un tome 10 pour avoir un petit peu un après un peu plus travaillé. Mais honnêtement, déjà, il fait largement l'affaire. Par contre, je tiens à préciser que ce n'est pas un manga en 180 pages comme on a l'habitude, mais plutôt en 150-160 pages. Et ça, c'est important au niveau du rythme de lecture, etc. Donc, c'est-à-dire que je l'ai lu un peu plus rapidement que d'habitude. Et déjà, même en soi, il se lit légèrement plus vite que d'habitude, en tout cas pour moi. Donc, c'est-à-dire que c'est un manga court, en 9 tomes, pas cher, 6,99€ le bouquin. Tu peux aussi éventuellement sûrement le trouver en occasion. Que, en plus, l'histoire est très très bien travaillée. Je te mets ma note pour une fois à côté de moi, parce que là, c'est vraiment très frais, je l'ai fini hier. Et que, bah, l'histoire est au top. Et en plus, c'est un shoujo sans en être un. C'est un peu... Enfin, tu m'as compris. C'est comme, en fait, tous ces mangas, comme Yona, Princesse de l'Aube, ou éventuellement même La Fleur Millénaire, etc. C'est un shoujo sans être vraiment 100% romance, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et qui fait sa force à ce titre. Mais c'est aussi un petit peu dommage, parce que forcément, comme il est classé dit shoujo, et bah, il y a des gens qui ne vont pas le lire. Mais moi, je vais essayer d'en parler à 2-3 potes qui, soi-disant, ne lisent pas de shoujo de base, parce qu'ils aiment bien les aventures, ils aiment bien les trucs comme ça. Bah, je pense que je vais essayer de l'organiser, parce que, très clairement, ce n'est pas le shoujo pur et dur qu'eux, ils n'aiment pas, du coup. Et que moi, j'aime bien. Voilà. Bref. Bon, enfin, moi, j'aime tous les genres. Je le redis au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je lis du Kodomo Hentai. Enfin, voilà, je passe vraiment par toutes les catégories qu'il y a du Kodomo Hentai. Donc, voilà. Toujours utile, ce manga est juste une pépite. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce titre. On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais que je trouve que les qualités de couverture, juste magnifiques, et elles sont très agréables. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout te montrer en face table, tout simplement parce que ce sera bien plus rapide, et que tu pourras mieux voir les détails, etc., que si je le fais en tenant les mangas. Voilà. Donc, je te laisse continuer tout ça. C'est parti pour le Kodomo Hentai. Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo sur les chroniques d'Asphareo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like, mon commente ou mon partage. N'hésite pas à me dire si tu aimes les dragons dans les créatures fantastiques, et quelle est la créature fantastique que tu préfères le plus. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ma précédente vidéo à Kata ici. La playlist, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux, le convinted, dans la barre d'infos, un autre résumé du manga, plus aussi des codes promos pour pas mal de sites, et les liens vers mes autres réseaux sociaux et d'autres informations. Sur ce, à bientôt !